Aux Émirats, l'attente désespérée de rapatriement des immigrés indiens C'est de la propagande, fustige un immigré indien à Dubaï, après le lancement, cette semaine par New Delhi d'une grande opération de rapatriement de centaines de milliers de ses ressortissants bloqués à l'étranger par les restrictions imposées face à la pandémie de Covid-19. Les autorités indiennes, qui ont imposé un confinement strict depuis fin mars et suspendu le trafic aérien international sur leur territoire, disent avoir déployé des navires militaires et des vols spéciaux vers plusieurs pays, y compris vers les Émirats arabes uniques qui, comme les autres États du Golfe, abritent une importante communauté de travailleurs venus d'Asie. Ils font ça, comme on jette des eaux aux chiens, avec 3,3 millions de ressortissants, les Indiens constituent près d'un tiers de la population des Émirats, notamment à Dubaï, le plus dynamique des sept membres de cet État fédéral. Le consulat indien dans cet Émirat, dont l'économie diversifiée attire particulièrement la main-d'œuvre étrangère, a reçu à lui seul 200 000 demandes de rapatriement, souvent des travailleurs ayant perdu leur emploi à cause de la crise entraînée par l'épidémie. Le navire et les deux vols, prévus jeudi à Dubaï et censés évacuer quelques centaines de personnes, représentent donc une goutte d'eau aux yeux d'Ishan, un expatrié indien qui gérait les services de conciergerie dans des établissements de luxe à Dubaï avant d'avoir été remerciés. Ils font ça, comme on jette des eaux aux chiens, lance à l'Av, cet homme de 35 ans, qui se dit chanceux d'avoir obtenu des compensations financières de la part de son entreprise, contrairement à de nombreux autres travailleurs étrangers. Disons 400 personnes le premier jour, par avion, quelques 5 000 en 10 jours. Qu'ont-ils réellement changé à la situation ? s'interroge-t-il. Pour Ishan, le gouvernement indien se livre à une campagne médiatique pour attirer l'attention de la communauté internationale, mais, sur le terrain, le manque de transparence plonge les ressortissant dans un abîme d'incertitude. « Nous sommes en colère, car c'est un échec total du gouvernement », lance-t-il, précisant qu'il s'informe sur la situation grâce à la presse émiratie, n'ayant obtenu aucun éclaircissement de la part du consulat sur le départ des vols, le prix des billets et le coût du placement en quarantaine de 14 jours imposés à l'arrivée en Inde. Regardez les gens qui n'ont pas d'argent. Comment les préparez-vous à cette situation ? s'interroge-t-il. Contacté par l'AF, l'ambassade indienne aux Émirats et le consulat à Dubaï n'étaient pas joignables mercredi. Degré, degré, degré à lire aussi, notre dossier sur le coronavirus Ibrahim Khalil, à la tête d'une association de la communauté indienne de Dubaï, a été sollicité par les autorités consulaires pour sélectionner 100 personnes parmi les centaines de milliers de demandes. « Les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'une maladie autre que le coronavirus étaient prioritaires », a-t-il expliqué à l'AF. « Notre association envisage de payer les billets d'avion pour les personnes qui ne peuvent pas se les offrir », a-t-il ajouté sans donner plus de détails. « Personne n'a décroché, mais toutes les femmes enceintes ne font pas partie des heureux élus. Nous avons appelé le consulat, mais personne n'a décroché. J'ai envoyé un e-mail. Ils ont répondu qu'ils ne pouvaient rien dire, et m'ont conseillé d'attendre leur appel », raconte à la fine jeune indienne, arrivée à huit mois de grossesse et bloquée avec son mari à Sharjah, l'émirat voisin de Dubaï. La jeune femme de 26 ans, qui a requis l'anonymat, était de passage dans le pays pour rendre visite à son époux qui travaille à Dubaï, mais elle réside dans un petit appartement partagé, avec d'autres familles à Sharjah, où les loyers sont bien moins élevés. « Nous n'avons pas d'assurance maladie, et les dépenses médicales coûtent très cher aux émirats », confie-t-elle, disant avoir peu d'espoir de retourner rapidement dans son pays avant l'accouchement, pour que sa famille la soutienne. « Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas été choisi ». Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est de la propagande, fustige un immigré indien à Dubaï, après le lancement, cette semaine par New Delhi d'une grande opération de rapatriement de centaines de milliers de ses ressortissants bloqués à l'étranger par les restrictions imposées face à la pandémie de Covid-19. Les autorités indiennes, qui ont imposé un confinement strict depuis fin mars et suspendu le trafic aérien international sur leur territoire, disent avoir déployé des navires militaires et des vols spéciaux vers plusieurs pays, y compris vers les Émirats arabes unique qui, comme les autres États du Golfe, abritent une importante communauté de travailleurs venus d'Asie. Ils font ça, comme on jette des eaux aux chiens, avec 3,3 millions de ressortissants, les Indiens constituent près d'un tiers de la population des Émirats, notamment à Dubaï, le plus dynamique des sept membres de cet État fédéral. Le consulat indien dans cet Émirat, dont l'économie diversifiée attire particulièrement la main-d'œuvre étrangère, a reçu à lui seul 200 000 demandes de rapatriement, souvent des travailleurs ayant perdu leur emploi à cause de la crise entraînée par l'épidémie. Le navire et les deux vols, prévus jeudi à Dubaï et est censé évacuer quelques centaines de personnes, représentent donc une goutte d'eau aux yeux d'Ishan, un expatrié indien qui gérait les services de conciergerie, dans des établissements de luxe à Dubaï avant d'avoir été remerciés. Ils font ça, comme on jette des eaux aux chiens, lance à laf cet homme de 35 ans, qui se dit chanceux d'avoir obtenu des compensations financières de la part de son entreprise, contrairement à de nombreux autres travailleurs étrangers. Disons 400 personnes le premier jour, par avion, quelques 5000 en 10 jours. Qu'ont-ils réellement changé à la situation ? s'interroge-t-il. Pour Ishan, le gouvernement indien se livre à une campagne médiatique pour attirer l'attention de la communauté internationale, mais, sur le terrain, le manque de transparence plonge les ressortissants dans un abîme d'incertitudes. Nous sommes en colère, car c'est un échec total du gouvernement, lance-t-il, précisant qu'il s'informe sur la situation grâce à la presse émiratie, n'ayant obtenu aucun éclaircissement de la part du consulat sur le départ des vols, le prix des billets et le coût du placement en quarantaine de 14 jours imposé à l'arrivée en Inde. Regardez les gens qui n'ont pas d'argent. Comment les préparez-vous à cette situation ? s'interroge Hichan. Contacté par l'AF, l'ambassade indienne aux Émirats et le consulat à Dubaï n'étaient pas joignables mercredi. Degré 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 à lire aussi, notre dossier sur le coronavirus Ibrahim Khalil, à la tête d'une association de la communauté indienne de Dubaï, a été sollicité par les autorités consulaires pour sélectionner 100 personnes parmi les centaines de milliers de demandes. Les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'une maladie autre que le coronavirus était prioritaire, a-t-il expliqué à l'AF. Notre association envisage de payer les billets d'avion pour les personnes qui ne peuvent pas se les offrir, a-t-il ajouté sans donner plus de détails. Personne n'a décroché, mais toutes les femmes enceintes ne font pas partie des heureux élus. Nous avons appelé le consulat, mais personne n'a décroché. J'ai envoyé un e-mail. Ils ont répondu qu'ils ne pouvaient rien dire et m'ont conseillé d'attendre leur appel, raconta l'AF une jeune indienne, arrivée à huit mois de grossesse et bloquée avec son mari à Sharjah, l'émirat voisin de Dubaï. La jeune femme de 26 ans, qui a requis l'anonymat, était de passage dans le pays, pour rendre visite à son époux qui travaille à Dubaï, mais elle réside dans un petit appartement partagé, avec d'autres familles à Sharjah, où les loyers sont bien moins élevés. Nous n'avons pas d'assurance maladie, et les dépenses médicales coûtent très cher aux émirats, confie-t-elle, disant avoir peu d'espoir de retourner rapidement dans son pays avant l'accouchement, pour que sa famille la soutienne. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas été choisie. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.